Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui on se retrouve pour un book un haul qui est conséquent Je n'ai pas encore compté le nom de le livre mais depuis que j'ai déménagé dans le nord donc en août je n'ai pas fait de tri sur ma bibliothèque parce que le fait que Jiber n'était pas à côté parce que je me suis laissé déborder par d'autres choses bref je n'ai pas fait de tri depuis août et là il est temps de faire du tri parce que ça débordait littéralement de partout, très contente parce que je peux enfin porter ma bague en vidéo et pas l'enlever et me faire des grosses frayeurs parce que je ne la retrouve plus pour filmer pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle je vous laisse la vidéo de mon vlog et puis je remarque que mes paillettes rendent très pailletées à la caméra pour la petite anecdote c'est un haut à paillettes que j'ai acheté pour un entamant du John Fee et je ne l'ai jamais remis et là je me suis dit bah why not et en fait du coup voilà pourquoi pas mettons des paillettes dans notre vie et c'est pas parce qu'il y a du drama sur Danser avec les Stars que je vous dis ça bref je m'égare un petit peu j'ai donc énormément de livres qui sont sortis de mes bibliothèques puisque le but n'étant pas de rester dans le logement où je suis actuellement puisqu'il est très petit je ne peux pas rajouter des tajères déjà je n'ai pas la place clairement il me reste ça et en fait ça c'est réservé à la box donc vraiment je n'ai pas de place il y en a déjà sur tous les murs bref du coup il était temps de faire un gros 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 tri et autant vous dire que je n'y suis pas allée de main morte vraiment donc bah on va y aller deux raisons principales au fait que je me sépare de ces livres soit un je ne les ai pas aimés et du coup bah ils trouveront repreneurs ils trouveront meilleure personne qui les aimera plus que moi voilà c'est un c'est la vie ne me jetez pas des cailloux parce que je me sépare de votre livre préféré clairement je le redis encore et encore et encore à toutes les vidéos mes avis sont extrêmement personnels la lecture c'est une histoire de ressenti et heureusement qu'on a pas tous les mêmes ressentis sur les mêmes livres c'est juste que moi ça l'a pas fait donc pourquoi les garder deuxième raison auxquelles je me sépare de ces livres parce que je vais pas le dire à chaque fois ça prendrait trop de temps je les ai bien aimés mais ils n'ont pas leur place dans le peu d'espace que j'ai puisque j'ai énormément de sagas en cours que j'adore je vais évidemment pas m'en séparer ce qui fait que les one shots ont tendance à partir un peu plus rapidement et pareil si ça a pas été un coup de coeur monumental bah je m'en sépare parce qu'en fait vous vous rendez pas compte mais je lis plus de 150 livres par an à peu près vous imaginez si à chaque année je devais mettre 150 livres en plus dans mes bibliothèques c'est juste pas possible du coup bah voilà parfois c'est comme ça oui si j'avais plus de place peut-être que certains livres ne seraient pas partis peut-être que je les aurais gardés mais en fait c'est qu'une question de terme parce que même si j'avais allez 4 étagères bah au bout de 3 ans je serais partis quand même parce que ça aurait pas été des gros coups de coeur donc voilà souvent je vais vous dire la vérité souvent ce qui reste c'est la fantasy surtout en saga les cozy mysteries qui sont par là et certains livres que vraiment j'adore il y a mes faux bourgons Marini qui sont derrière il y a mes VO qui sont en haut j'ai les réécritures Disney enfin voilà mais j'ai évidemment l'étagère de la Queen V. Schwab mais voilà je peux pas tout garder c'est finalement pas si grand que ça à deux étagères pour quelqu'un qui consomme autant de livres que moi il y en a beaucoup à qui j'ai des revoir c'est comme ça donc on va commencer par la première pile que j'ai devant les yeux je me sépare d'un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews chez Corrigan il y a le deuxième quelque part on y reviendra c'est une saga j'avais plutôt bien aimé le tome 1 mais pas trop convaincu et le tome 2 n'avait pas suffi à me convaincre pour continuer la saga en plus je crois qu'il y a 10 tomes ou un truc comme ça donc voilà bah ça part et puis ça trouvera meilleur lecteur que moi là par contre les petits meurtres du Trico Club vraiment j'ai pas adhéré je vais vous dire un truc j'ai arrêté à la page 50 tellement j'arrivais pas du tout avec le style je sais pas ce qu'il s'est passé mais le style m'a j'avais pas du tout envie de lire cette lecture pourtant c'est du Cosi Mystery mais bah voilà c'est comme ça je vais vite hein parce qu'il y en a vraiment beaucoup sinon on est là pour une éternité Chasseur de flammes vous le savez j'ai pas aimé du tout j'ai pas aimé du tout je suis plus optimiste pour sa prochaine saga Tempest of Tee je sais pas s'ils l'ont traduit chez le Sexus enfin s'ils ont traduit le titre je sais qu'ils vont le sortir mais voilà clairement j'avais pas aimé oh je dois te retrouver ça tu vois les jolis je vais le garder quand même j'avais pas aimé voilà c'est comme ça c'est la vie next est-ce que cette vidéo va être très intéressante ah bah j'en parlais voilà le tome 2 un royaume de glace et de cendre c'est celui-là qui m'a fait décider que bah j'avais pas trop envie de continuer la saga puisque bah pas hyper convaincue et en fait le problème c'est que quand on est sur une longue saga si on est pas convaincu qu'est-ce que ça va être au tome 4 en fait parce que déjà au tome 2 j'ai eu du mal à le finir donc voilà ça trouvera meilleur lecteur que moi quelqu'un qui adore ça je pense que d'ailleurs c'est une saga que j'aurais adoré il y a quelques années mais maintenant j'ai lu trop de choses similaires et du coup voilà Vania et le loup de Margaret Owen ça je l'avais bien aimé mais force est de constater que déjà de 1 je me souviens plus trop de quoi on parle et de 2 je n'ai pas trop d'intérêt à lire le tome 2 alors du coup si je vais en reculons au tome 2 qu'est-ce que ça va être encore une fois si je lis la saga donc bah ça ça s'en va voilà je suis un peu triste parce que c'était une recommandation de Camille de Madame Errance mais il y a plein d'autres livres qu'on a en commun voilà je ne vais pas m'accrocher un livre juste pour ça quoi qu'il en soit j'avais bien aimé mais en fait ça n'avait pas suffi à attiser ma curiosité pour continuer la saga donc voilà dois-je vraiment parler de ça alors je sais qu'il y en a qui ont adoré mais moi j'ai eu un gros problème avec le fait qu'on parle du membre du monsieur assez régulièrement dans l'espace de 10 pages alors on n'est même pas à la page 100 et ça a été un gros stop pour moi vous le savez j'aime pas forcément ça donc bah ça ça s'en va clairement je n'ai aucun aucun intérêt à lire Iron Widow de Zerangezao qui est publié chez La Martinière à l'époque jeunesse mais là maintenant c'est fiction ça ça a été difficile ça je vous avoue que ça fait plusieurs fois qu'il passe le tri qu'il arrive à rester en fait être un survivant parmi la purge annuelle on va dire de mes livres mais ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome ça fait trop 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 longtemps l'autrice a mis vraiment très longtemps à sortir le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps en VO donc à mon avis il va pas tarder à sortir en VF et en fait entre temps bah j'ai perdu l'intérêt j'ai complètement perdu l'intérêt je sais que sur le moment j'avais bien aimé malheureusement ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps et pourtant vraiment j'ai des souvenirs que j'avais bien aimé que c'était un truc chouette et tout mais j'ai plus l'intérêt j'ai pas envie de me replonger dedans j'ai pas envie de chercher un résumé parce qu'en fait vraiment j'ai perdu l'intérêt pour cette saga c'est comme ça pourtant j'en ai vu de très bons échos en plus récemment c'est Books of Sarah qui l'a lu et qui a adoré mais ça n'a pas suffi à raviver la flamme on va dire ça non plus j'ai pas aimé Monstre ordinaire de JM Miro pourtant ça avait tout pour me plaire des enfants particuliers Londres à l'époque un petit peu industrielle franchement ça aurait dû me plaire un côté un petit peu Jacques Léventreur et malheureusement je sais pas ce qui s'est passé mais ça n'a pas du tout matché pourtant j'étais en plus en formation à Paris pendant que je le lisais et du coup clairement je n'avais que ça à faire le soir dans la chambre d'hôtel et j'arrivais pas à lire j'arrivais pas à lire alors je pense que ça c'est le meilleur des indicateurs sur le fait que c'était pas une histoire pour moi puisque je n'arrivais pas à lire alors que je n'avais clairement que ça à faire donc bon c'est dommage c'est pour ça que maintenant je sais pas si vous avez remarqué j'achète de moins en moins de reliés de sexus j'achète les suites de saga que je suis sûre d'aimer mais sinon je n'achète plus de sexus en reliés parce que bah en fait il y a eu trop de sexus reliés que j'ai acheté et finalement pas aimé et je me suis dit waouh dépenser 27 euros pour un truc que j'ai pas aimé ça fait un petit peu mal du coup maintenant bah c'est fini j'ai décidé que à moins que ce soit une suite de saga que j'ai aimé un nouvel écrit d'un auteur que j'adore type par exemple quand j'avais lu Nevernight quand le prochain J. Christophe est sorti je ne me suis pas posé la question vous voyez je l'ai acheté en relié sinon maintenant bah il y a tellement de reliés et il y a tellement de beaux reliés parce que techniquement on sort en fait juste ça maintenant avec ce qui se fait ça a plus le même intérêt qu'à l'époque quand il y avait qu'eux qui faisaient ça et que c'était les seuls à faire du relié alors oui moi je trouve que c'est plus confortable à la lecture un relié je ne vais pas vous mentir mais il y en a tellement des beaux maintenant des trucs des trucs vraiment magnifiques qu'ils arrivent à faire que du coup ce genre de relié simple ne justifie plus que je dépense autant d'argent dans un livre en n'étant pas sûr qu'il me plaise voilà en gros c'est la réflexion que je me suis faite je trouve que c'est une bonne réflexion ensuite Les voleurs de fumée ça c'était dans ma pile à lire clairement je n'ai plus l'intérêt à lire vous avez été plus bien à me dire non mais si lis le mais en fait j'arrête pas de repousser et ça ne me donne pas envie donc on arrête les frais Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner publié chez Hauteville ça c'est typiquement le genre de roman que si j'avais eu plus de place je l'aurais gardé parce que j'aime beaucoup le côté austenien et compagnie par contre c'était pas du tout un coup de coeur même loin d'être un coup de coeur et du coup quand il faut faire de la place il faut faire de la place donc ça s'en va complètement idem avec le livre qui suit vraiment on est dans exactement la même logique La reine du noir de Julia Barth chez Sonatine c'était un très bon roman je me suis régalée je l'ai dévoré vraiment ça a été petit torneur et tout mais au moment de faire du tri et au moment de choisir ce qui doit rester et ce qui doit pas rester parce que bah j'ai pas beaucoup de place bah ça s'en va voilà mais pas parce que j'ai pas aimé juste parce que bah malheureusement je manque de place et pas le choix sachant que c'est un one shot que je ne le relirai jamais sûrement je pense pas parce que les thrillers une fois que vous les avez lus une fois ça a plus trop d'intérêt donc voilà là je vais me faire des ennemis mais c'est la vie Sorcery of Thrones de Margaret Rogerson pourquoi je m'en sépare parce que contrairement à beaucoup je n'ai pas eu le coup de coeur sur cette lecture c'était bien mais pas de coup de coeur et j'ai détesté Enchantment of Raven je ne l'ai pas fini donc enfin détesté c'est un peu fort de café mais je ne l'ai pas aimé et du coup bah pas envie de de continuer sur cette lancée celui-là je l'ai aimé mais je ne le relirai jamais je ne l'ai même pas acheté le vous savez la petite nouvelle là de 110 pages Mysterious of Thrones Manor je crois j'ai toujours Vespertine dans ma pile à lire mais celui-là ne m'a pas assez plu pour mériter à avoir une place sur mes étagères voilà c'est tout c'est tout il n'y a pas de soucis lui par contre vous le savez je ne l'ai pas aimé l'ombre de la couronne de l'Yellowane qui je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails je ne l'ai pas aimé du tout voilà c'est comme ça c'est la vie on ne peut pas tout aimer et donc ça ça n'avait aucun intérêt à rester dans mes étagères je vais chercher la deuxième pile parce qu'il y en a plus que deux j'ai un énorme sac de course rempli mais attends j'en ai pas qu'un j'en ai deux bref le fleuve d'argent de S.A. Chakraborti publié chez De Saxus c'est un recueil de nouvelles alors j'ai gardé la trilogie mais celui-là il ne m'a pas convaincue donc aucun intérêt de le garder sachant que c'est un recueil de nouvelles c'est pas essentiel pour moi la saga et du coup j'ai quand même gardé la trilogie parce que j'ai adoré d'ailleurs je vous avais fait un saga en série sur le sujet donc j'ai gardé la saga mais pas le préquel voilà dans ma pile à lire j'avais Cendrillon et morte de Kéline Baron et je sais pas j'adore Cendrillon pourtant j'arrive pas à le lire j'arrive pas à le lire il fait 300 pages les gars donc je pense qu'il y a un moment il faut juste se rendre à l'évidence j'ai pas envie de le lire c'est con parce qu'avant qu'il sorte en français j'avais trop envie de le lire et en fait le temps a passé et je sais pas j'arrive pas donc ça aussi ça s'en va alors là rassurez-vous rassurez-vous tout va bien C'est plaisir violent vous le savez c'est une de mes sagas préférées mais en fait force est de constater que même s'il est magnifique j'ai toute la saga en VO et est-ce que est-ce que c'est raisonnable que je prenne de la place pour rajouter juste ça juste ça voilà c'est tout parce que j'allais pas le relire en français non donc ça s'en va le royaume des damnés de Kéry Maniscalco bien aimé mais pas plus décidait d'arrêter la saga donc pas de raison qui reste oh là 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 ça j'avais pas aimé du tout le livre de la nuit d'Oli Black encore une fois je suis un peu rapide et cash mais vraiment y'a aucune critique en fait envers les gens qui ont aimé ces bouquins c'est juste moi ils me plaisent pas donc ils s'en vont et puis franchement j'en ai tellement que si je passe 5 minutes sur chaque bouquin vous aurez une vidéo de 5h voilà donc ça j'ai pas aimé du tout vraiment je l'ai abandonné aussi encore un de sexus que j'ai payé bon bon et que je n'ai pas aimé vous l'aurez compris vous avez vu y'a pas mal de sexus des livres que j'ai beaucoup aimé mais juste j'ai pas de place donc bah pas le choix Le Souffle des Rêves de Clarisse Abar publié chez Charles Estad je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre attention mais je le relirai jamais force est de constater qu'il va rester à pourrir sur mes étagères et je le relirai jamais je l'ai beaucoup aimé mais ça a pas été le coup de coeur absolu idem pour La Librairie des Rêves d'Ensovelis de Madeleine Martin et Là où rencontrent les étoiles de Glendie Vendara alors dites vous ceux là je les ai vraiment beaucoup aimé parce qu'ils ont survécu à au moins deux purges mais bah voilà j'ai plus de place est-ce que je les relirai ? Non d'ailleurs elle j'ai même acheté son autre livre qui est dans la pile d'ailleurs et que j'ai très envie de lire c'est juste que je relirai pas ces livres alors bah quand il faut faire de la place on fait de la place celui là c'est un livre qu'on m'a envoyé alors que je l'avais pas demandé très honnêtement vu que j'ai pas lu la trinogie entière bah ça va partir je vais le donner à quelqu'un mais en fait je l'ai pas demandé et j'ai pas lu la trinogie principale donc ça dégage ensuite ah bah tiens on en parlait Enchantment of Ravens je l'ai pas aimé ça s'en va voilà pas besoin de répéter ce que j'ai dit Fire and Frost Daily Blake publié chez Corrigan celui là j'ai hésité et finalement j'ai décidé d'arrêter la saga parce que c'était pas assez pas assez waouh pour moi donc bah pareil vu que j'ai fait une purge dans mes sagas bah j'enlève le tome 1 qui correspond ça me semble assez logique ça je suis triste mais La Mère Sans Étoiles franchement je suis hyper triste Derrick Magenstein j'ai mis mille ans à la lire et en fait cette histoire une fois que je l'ai lu bah j'ai pas trop aimé enfin c'est pas que j'ai pas aimé c'est que j'ai bien aimé mais pas autant que j'aurais voulu je trouvais ça un peu long et du coup bah je vais pas le relire et c'est pas une oeuvre coup de coeur donc bah ça ça en va c'est comme ça euh ta 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 oula là on est une myriade de poches encore une saga que j'ai abandonné la Villa aux Etoiles d'Anne Jacobs j'avais moyen aimé le premier non moyen non c'est celui-là j'avais moyen aimé le premier tome et le deuxième tome il m'a semblé long d'une éternité du coup bah over c'est fini euh alors là quelques petits titres de ma palle que en fait je lis pas je lis pas donc bah tant pis voilà il y a un moment où euh le livre des anciens de Marc Laurence la plage de la mariée de Clarisse Abar et la première loi de Joe Abergombie je ne les ai pas lus je les ai achetés il y a trois ans je crois même qu'il y en a au moins deux qui sont sur ma liste de mes reliques de l'année que je vous mets là encore une fois je les ai depuis une éternité je les lirai pas ou alors bah tant pis je les lirai mais le jour où je rends les lire je les achèterai voilà ou je les emprunterai ou quoi que ce soit mais je peux pas les garder en fait euh l'étrange traversée du Sardin de Stuart Thornton j'avais adoré le premier qui était les sept morts et demi d'Evynard Castle que j'ai gardé dans ma bibliothèque mais celui là ça a été un gros flop pour moi hyper déçue parce que j'avais tellement aimé le premier que du coup ben voilà et je vais pas le garder encore une fois alors là ça a été un petit peu difficile mais je le relirai pas Pachinko de Min Jin Lee je l'ai beaucoup aimé vraiment je trouvais que c'était un beau roman que c'était plein d'émotions et tout en plus c'est de la littérature asiatique j'aime beaucoup ça mais j'ai pas de place et ça a pas été un coup de coeur du coup ben vu que c'est pas un coup de coeur et que je sais que je le relirai pas ben voilà je me répète beaucoup mais en même temps y'a pas 40 000 raisons d'enlever des livres de sa bibliothèque ça c'était des livres que je m'étais acheté c'est de la Team Homecom pour Noël je sais que je les relirai pas puis c'était pas voilà là ça m'a fait mal au coeur N'Infernoir de Michel Bussy que j'avais fait dédicacer en plus mais en fait j'ai pas aimé vraiment j'ai pas aimé tout le monde l'adore celui-là et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je vous l'ai pas aimé je me poserai la question pas trop longtemps puisque ben c'est comme ça c'est ainsi et puis voilà je vous laisse je vais chercher le dernier sac alors pour le dernier sac qui vient littéralement de s'écrouler je vous le dis a quasiment que du VO donc ben si ça vous intéresse pas vous pouvez directement aller à la fin de la vidéo il y a 2-3 exceptions mais globalement c'est quand même que du VO j'ai notamment La Voix des Ongles de Francese Hardrange je devais le lire avec Dylan et en fait j'ai plus envie de lire j'ai plus envie de le lire donc ben voilà ça s'en va La Maison au Cœur Exalté on m'avait envoyé le tome 1 j'avais dit que je ne voulais pas le tome 2 parce que j'avais pas du tout aimé le tome 1 on me l'a envoyé quand même aucun risque que je garde ça dans ma bibliothèque vraiment j'ai pas aimé il m'en reste un VF c'est The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood tout simplement parce qu'en fait j'ai les versions collector donc je vais pas garder deux versions dans ma bibliothèque je vais peut-être aller un petit peu plus doucement sur les VO parce que ben parfois vous en avez qui sont traduits notamment celui-là Defy the Night de Brigitte Cammerer il a été traduit chez Rajot et en fait j'ai pas encore lu la trilogie et j'ai loupé les ventes pour les matching versions parce que c'est un ferry loot pour le tome 2 et le tome 3 et du coup ben vu qu'ils sont vraiment introuvables ou alors payer 100 euros pour un livre comme ça merci mais non du coup je me suis dit que j'allais le revendre que j'allais tout simplement me mettre à la version française ça me fera pas de mal en plus ce sera plus facile à lire du coup mais celui-là par contre j'ai très envie de le découvrir là on a 2 livres que j'ai pas aimé 2 ferry 3 ohlala en plus en fait il y en a beaucoup mais il faut dire que les ferry loot je les ai gardés très longtemps donc en fait vous avez vraiment 3 ans de ferry loot qui sont là sachant qu'il y en a enfin bon bref vous verrez là c'est 3 livres que j'ai pas aimé ils sont très beaux mais je les ai pas aimés If I Have To Be Hunted je me suis ennuyée je me rappelle même plus quoi ça va je crois que c'est une jeune fille qui est vivante et un monsieur qui est mort et du coup elle doit l'aider à redevenir vivant mais elle aime pas du tout je crois que c'est ça j'ai pas aimé enfin c'est vrai que j'ai pas aimé c'est que ça m'a fait ni chaud ni froid celui-là c'était The Scarlet Alchemist de Kylie Lee Baker c'est de la fantasy asiatique et je pensais qu'il allait me plaire à fond et j'ai pas accroché et je pense que par contre celui-là c'est peut-être parce que j'étais fatiguée mais j'ai pas accroché et alors celui-là tellement triste les gars tellement triste et si je le gardais vous savez quoi celui-là je le gardais juste parce qu'il est beau je peux pas rendre ça je l'ai pas aimé du tout mais il est trop celui-là je le garde celui-là il a un petit peu de sursis pour rester dans la bibliothèque ça me fait penser qu'il y en a qu'un en fait que j'avais laissé qui était la fille de la déesse de la lune puisque je n'ai pas aimé la duologie j'ai bien aimé le premier tome j'ai adoré même le premier tome mais pas la duologie j'ai gardé le premier tome parce qu'il est magnifique et justement le deuxième tome le voici le voilà celui-là vraiment je l'ai pas aimé enfin je l'ai pas aimé j'ai pas été conquise et j'ai été déçue parce que j'avais tellement aimé le tome 1 que du coup déçue que ça se passe comme ça je vais vendre que celui-ci et pas le tome 1 parce que le tome 1 je le trouve vraiment sublime et c'est juste le plus beau livre de ma bibliothèque donc je ne vais pas le revendre mais celui-là il s'en va en plus le tome 1 j'ai des bons souvenirs donc je veux quand même le garder là on a un livre que j'avais aimé qui s'appelle The Stardust Thief de Chelsea Abdullah c'est de la fantasy orientale et je l'avais bien aimé vraiment mais comme beaucoup de livres je vous ai déjà dit ça plusieurs fois je l'ai lu en 2022 la suite n'est toujours pas sortie et du coup j'ai perdu l'intérêt total de ce livre malheureusement ça ça arrive pour beaucoup de livres Dream's Life Beneath c'est un one shot de Rebecca Ross j'ai adoré Divine Rivals et celui-là j'ai eu un peu plus de mal et en fait le truc c'est que c'est un one shot donc vu que je l'ai pas hyper 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 aimé bah il va partir là j'ai la duologie fable version Fairyloot que j'ai pas aimé du tout mais je pense que j'ai pas aimé pour une bonne raison c'est que je les ai lu en anglais et qu'il y a énormément de langage maritime et le problème c'est que du coup c'est pas du langage courant c'est pas un langage que je connaissais et j'ai passé mon temps à chercher la signification des mots et ça m'a gonflée je pense que c'est pour ça que je n'ai pas aimé parce que j'en ai entendu que des bons retours et peut-être que j'aurais dû la lire en français cette saga mais j'ai voulu avoir les belles versions et tout machin et ça m'a coûté un bras et je n'ai pas aimé oui ça m'a coûté vraiment un bras donc bon ça c'est un livre qui a survécu il a survécu un nom de pur oh là là voilà à l'époque j'utilisais encore les stickers mais qu'on trouve dans le commerce facilement avec les couleurs stabilo c'est tout simplement ma première lecture commune de Fairyloot avec notamment Caro et d'autres du book club Rittelling et du coup je ne sais pas émotionnellement il avait un petit voilà une petite sensation je ne le relierai pas je ne l'ai pas aimé il y a un moment j'ai beaucoup d'autres livres maintenant ça suffit celui-là non celui-là je le garde aussi ça c'est le premier livre regardez-moi ça dégueulasse le premier livre que j'ai reçu en anglais il s'agit de Star Daughter de Shita Takvar c'est de la fantasy hindou et c'était super chouette franchement c'était super cool mais c'est un one shot et je ne le relierai pas donc next vous commencez à comprendre la logique Threads That Bind de Kika Atsopoulos celui-là il est très beau aussi mais je n'ai pas accroché je n'ai pas accroché et je pense que j'ai lu beaucoup de séries doutes en audio à une période de ma vie où j'étais fatiguée et où je n'étais pas dispo émotionnellement celui-là en fait partie parce qu'il y a de la mythologie de l'urban fantasy ça devrait me plaire et je ne me souviens de rien parce que j'étais pas attentive c'était quand je venais de déménager et les premiers mois dans le nord vous l'avez vu à ma tête n'ont pas été faciles et je pense qu'en fait tout simplement il y a plein de livres comme ça que j'ai pas lu à la bonne période quoi qu'il en soit de toute façon je n'irai pas à la suite donc bon ces promesses maudites tome 1 et 2 ça aussi fait rilou il faut que j'arrive d'acheter les suites quand je suis pas sûre de mettre le premier tome j'ai écouté ces promesses maudites pendant que j'étais en train de faire le nettoyage de mon appartement à Lyon donc autant vous dire que j'étais hyper concentrée j'avais que ça à faire écouter en même temps que je frottais vraiment c'est pour moi la meilleure passion d'écouter un audiobook et d'être hyper concentrée c'est de faire une tâche mécanique qui ne demande aucune réflexion et en fait je pense que ça quelques années auparavant j'aurais adoré mais j'ai lu tellement de choses qui ressemblent qui s'y rapportent que bah ça m'a pas convaincue je trouvais que c'était trop facile trop ressemblant à Cotard et du coup bah next est-ce que je dois vraiment le redire à chaque fois je ne sais pas euh ah un livre qui a survécu à un nombre de purges celui-là je crois que je l'ai lu en 2021 je vais vérifier 2020 oh 2020 sérieux 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 2020 2020 2020 ça s'appelle Horrid et c'est franchement une super histoire très gothique et qui va emprunter énormément à tout ce qu'on connaît ces derniers temps un peu mexicaine gothique et compagnie même si ça arrivait avant avec une fille très bizarre qui mange des choses qu'elle ne devrait pas manger et des fantômes et c'était trop bien mais pareil je ne le relirai pas et celui-là vraiment il a survécu à plein de purges donc c'est vous dire à quel point je l'ai aimé mais il y a un moment il faut faire de la place je me répète mais vous avez compris le dernier livre dernier ou ? je crois qu'il m'en reste 2-3 par là-bas Sing Me to Sleep de Gabby Burton typiquement celui-là en plus il va être traduit chez Rajo un livre que j'aurais pu adorer si je l'avais lu à la bonne période ça n'a pas été le cas du coup rattraper les wagons ce serait trop compliqué donc je vais m'arrêter là pourtant il est très beau l'histoire était très chouette c'est l'histoire d'une sirène qui a d'ailleurs un teint de peau sombre qui en fait doit cacher le fait que c'est une sirène puisque les sirènes sont complètement pourchassées dans ce monde par les failles et en vrai c'était chouette et je pense que si je l'avais lu en français ou si je l'avais lu au bon moment ça aurait été super chouette mais là ça n'a pas attisé mon intérêt assez pour que je le garde dans mes sagas en cours c'est ça aussi le problème avec les fairy loutes c'est que en général vous commencez une saga tous les mois et par rapport à mon nombre de sagas il faut aussi que j'arrive à être raisonnable et que ça part pas dans tous les sens et parfois quand le tome 1 m'a plu mais pas tant que ça et bien j'arrête la saga ce qui veut dire que évidemment je me débarrasse du livre et je crois qu'il m'en reste 2-3 par là-bas je vais vous montrer ça on arrive au dernier que j'avais très envie de mettre dans ma boîte à livres de mon village c'est pour ça qu'ils étaient de côté j'en ai pas mis beaucoup parce que il n'y a pas énormément de place et elle est déjà bien garnie le premier c'est le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein que j'avais acheté avec Aurélie à Montreuil et franchement c'était une chouette histoire mais je crois que j'avais été un peu déçue parce que je m'attendais à plus de thèmes sur la mémoire et c'était pas finalement vraiment le coeur du sujet c'est un one shot que je ne relirai pas encore une fois voilà je ne vais pas le garder et je pense que ça ça peut être très chouette surtout qu'en plus mon bibliothèque de village n'a pas énormément de young adult donc ça pourra peut-être faire plaisir à des ados qui passent par là et qui ont envie de découvrir autre chose ça c'est un livre que j'avais reçu oh là là je l'avais reçu dans un prix féminin ou quelque chose comme ça il s'agit de Blizzard de Marie Vintra et je l'avais gardé super longtemps parce qu'en plus je l'avais fait dédicacer au salon du polar c'est un huis clos qui se déroule en Alaska pendant une tempête un but bizarre et que j'ai trouvé hyper bien écrit hyper prenant qui m'a procuré beaucoup d'émotions avec des personnages très travaillés très intéressants mais bah j'ai besoin de place Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher je l'avais lu sous les conseils de Marie puis de toute façon à l'époque Margot Liseuse en avait tellement bien parlé que je crois que la moitié de la boucosphère avait envie de lire ce livre et je l'ai bien aimé mais pas assez pour qu'il reste dans mes étagères puisque je l'ai quand même trouvé un petit peu long c'était très intéressant mais pas assez pour qu'il garde une place dans mon coeur telle que je le mette sur mes étagères et je vous jure je sais pas comment je vais faire parce que là j'ai trié donc elle est à peu près ok et à peu près propre vous voyez mais en fait j'ai plus de place c'est à dire que ça dégueulait tellement que tout était caché il y en avait au dessus il y en avait partout ça dégueulait partout donc là j'ai fait un tri mais en fait juste maintenant elle est ok mais je vais faire comment dans les mois qui viennent quand je vais rajouter en fait à chaque fois que je rajoute un livre il faut que j'en enlève et ça ça va être hyper dur parce que voilà ça ça m'a fait mal au coeur je vous jure Extincta de Victor Dixen ça je le mets en boîte à livres notamment parce que il est dessiné évidemment puisque il est dédicacé par l'auteur en fait clairement ce livre j'ai pas réussi j'ai vraiment j'ai essayé mais je me suis ennuyée et j'ai tellement mal mal au coeur de ne pas avoir aimé Victor Dixen et en fait je me rends compte que j'aime pas forcément les vieux travaux de Victor Dixen j'adore Sassaga Vampirale mais les autres j'accroche pas du tout et du coup bah ça je me dis ça peut faire plaisir aussi pareil à un ado de mon village qui a pas énormément de choix et ça peut être cool et enfin celui là j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous pour m'aider à décider Un coeur pour Noël de Sophie Jumin je l'ai beaucoup aimé je l'ai lu l'année dernière mais c'est un système de livres de calendrier de l'Avent et pour être très honnête je suis sûre certaine que je ne le relirai jamais mais je l'ai fait dédicacé donc je sais pas mais je pense que je pense que pareil je vais le mettre en boîte à livres pour quelqu'un celui là je vais peut-être attendre que ce soit le mois de décembre enfin octobre novembre avant de le mettre parce que c'est peut-être la meilleure période où il pourra partir mais voilà je pense que je pense qu'il faut faire de la place et que ça je ne le relirai jamais voilà on est arrivé à la fin de ce gros un haul je suis passée très 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 vite sur beaucoup de livres mais j'en avais beaucoup et en fait comme vous avez vu mes raisons principales c'était soit j'ai pas aimé soit je n'ai pas assez aimé pour le garder vu que j'ai besoin de place à part répéter ça H24 je vois pas trop quoi dire de plus sur ces livres il y en a que j'ai bien aimé vous le savez je vous le dis vous suivez mes lectures voilà je pense que de toute façon je peux rien dire de plus il y en a que je vais revendre chez Gilbert Joseph bref il y en a beaucoup que je vais donner à de la famille puisque maintenant j'ai beaucoup de familles à côté enfin c'est pas la mienne mais c'est ma belle famille quoi il y a beaucoup de monde à côté qui pourrait avoir envie de lire certaines de ses lectures je vais en donner à mon travail je vais en mettre en boîte à livres je vais en vendre quelques-uns chez Jiber et puis je vais vendre mes Fairyloot sur Vinted et quelques-uns sur Vinted aussi donc voilà pas tout de suite parce que clairement j'ai pas le temps de faire toutes les fiches produits mais ça viendra donc si jamais n'hésitez pas à me suivre sur Vinted je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo si jamais vous êtes toujours là mettez une petite pile de livres parce que clairement moi j'en ai partout partout mon conjoint est fou quand il voit tout ça mais bon bah pas le choix évidemment je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo je me répète mais si vous avez adoré un livre dont je me sépare ne prenez pas mal chacun a ses goûts je respecte tous les goûts je pense pas avoir été irrespectueuse à part dire je n'aime pas j'ai pas dit que c'était nul ou quoi que ce soit j'espère en tout cas pas avoir été respectueuse en tout cas si votre petit coeur a saigné pardonnez-moi vraiment je veux pas vous vous blesser si vous êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire mettre un petit commentaire et un pouce en l'air c'est pas grand chose mais ça peut énormément soutenir les créateurs de contenu que vous suivez donc si jamais vous avez envie de nous soutenir n'hésitez pas à effectuer ces petites actions et évidemment en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous et je vous souhaite de merveilleuses